Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le jeu Booling pour votre calculatrice Numworks. C'est un jeu que l'on pouvait trouver au tout début des années 80 sur la première console portable qui s'appelait Microvision. Voici la console avec des cartouches de jeu interchangeables et on peut commencer à jouer. Il existait par exemple le jeu de puissance 4 ou encore un casse-brique. Alors on va lancer Booling. L'écran à cristaux liquides est un petit peu abîmé. N'oubliez pas que cette machine a plus de 40 ans. On peut régler le nombre de joueurs, 1 ou 2, et la vitesse, slow pour lent, fast pour rapide. On va lancer le premier tour. Donc il écrit tour 1. Et la balle descend et on va pouvoir la lancer quand on veut. Donc j'ai eu quelques quilles. La deuxième balle arrive. Et je viens de faire un sperre. Tour numéro 2. Il nous rappelle qu'on a un sperre. Et à nouveau la balle descend. Lorsqu'il reste deux quilles, il est tout à fait possible d'avoir les deux. Il faut simplement se mettre juste avant la gouttière. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Et c'est loupé. La version électronique respecte les règles du Booling pour le calcul des scores. Et il y a 10 tours. Alors voici la version que je vous propose pour votre Numworks. Alors attention, le fichier est faisant plus de 7 kilos. Je vous conseille de désactiver l'importation automatique des autres fichiers. Donc on va exécuter le programme. Je me suis limité à la version 1 joueur pour des raisons de mémoire. Mais vous pouvez choisir entre rapide ou plus lent. Ensuite, vous lancez le jeu. Donc il nous dit que c'est le premier tour. La balle descend. Et va de gauche à droite. Pour lancer la balle, vous appuyez sur 0. Je viens de faire un strike. Je fais exécute. On est au tour 2. Il me rappelle qu'il y a un strike. Et c'est reparti. Deuxième balle. Et on continue comme ça jusqu'au tour numéro 10. Je me suis très largement inspiré de cette version écrite en JavaScript. Dont vous trouverez un lien sous la vidéo. Où on peut choisir le nombre de joueurs, la vitesse, et lancer le jeu. Vous trouverez deux versions du programme. Une première écrite de façon condensée pour prendre le minimum de place sur votre machine. Et une autre plus complète avec des commentaires si vous voulez comprendre comment le jeu a été programmé. Et enfin, si vous voulez comparer le script Python avec la version JavaScript, vous allez sur la page web. Clique droit, inspecter. Et dans Source, vous avez le programme du jeu. Ça peut être un exercice intéressant pour comparer le Python et le JavaScript. Voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501